... Quelques jours après cet incident, Mme Fichini annonça à Mme de Fleurville qu'elle devait partir à l'étranger pour deux ou trois mois et ne pouvait emmener Sophie avec elle. Mme de Fleurville accepta avec plaisir de la garder et Sophie s'installa chez ses petites amies. Des quatre petites filles, Sophie était certainement la plus heureuse et elle essayait en tout point d'imiter ses amies. Bien sûr, elle commit encore quelques sottises. Tu sais, Elisabeth, combien elle était gourmande et l'on ne se défait pas si vite d'un tel défaut. Un jour, après déjeuner, Mme de Fleurville réunit les quatre petites filles. Prenez chacune un panier, nous allons cueillir des fruits pour faire des confitures. Oh, que bonne idée ! Elle s'égagère dans le verger, pensant aux délicieuses confitures. Les grosilliers étaient couverts de fruits rouges. Plus loin, les fraises et les framboises étaient si tentantes que Sophie ne put résister à l'envie d'en manger. Elle en mangea tant et tant qu'elle en eut une indigestion et fut couverte de petits boutons d'urticaire. La voilà donc condamnée à rester au lit deux longues journées. Camille, Madeleine et Marguerite, conviées à une fête champêtre, y allèrent sans elle et elles s'y amusèrent beaucoup. Une fois de plus, Sophie s'était punie elle-même par sa désobéissance et par sa gourmandise. À quelque temps de là, à la suite d'une discussion, elle entra dans une si grande colère qu'elle gifla violemment Marguerite. Elle s'en repentit aussitôt, mais pour éviter qu'un tel incident de se renouvelle, Madame de Fleurville, à contre-coeur, dut la punir. Elle lui ordonna de rester trois jours dans sa chambre sans voir ses petites amies. Pauvre Sophie, le chemin de la sagesse lui semblait si difficile. Elle avait beau prendre d'excellentes résolutions, elle les oublia à la moindre occasion. Mais voici sa dernière se dise.